Aujourd'hui on va voir comment faire un son pour coquer Non je rigole Aujourd'hui on va voir comment utiliser l'autotune avec GarageBand Je vais vous montrer comment l'utiliser et que ça passe à tous les coups C'est très simple, il y a une méthode, un secret qui est bien gardé Pour que ça marche à tous les coups Il y a des rappeurs et des artistes qui sont chauds avec l'autotune Il y en a qui le sont un peu moins Mais là aujourd'hui normalement A la fin de la vidéo tu sauras comment utiliser l'autotune Même si tu sais pas chanter Let's go Ok j'espère que vous êtes tous sur votre téléphone Sur la piste Sur la piste Vous êtes tous sur votre téléphone, vous avez ouvert une piste On va voir ça ensemble Alors première étape pour l'autotune Ca va être déjà de choisir le bon micro Parce qu'il y a différents types de micro encore une fois Il y a différents types d'effets Sur chacun des micros que GarageBand propose Et nous ce qu'on va prendre c'est Dans l'emplacement fun On va choisir Extreme Tuning C'est en fait tout simplement ce qui te permet d'avoir de l'autotune Carrément aujourd'hui j'ai mis une petite LED sexy là Petite couleur rose Toujours en compagnie de mes casques L'iPhone bien évidemment Et du coup le petit embout qui va avec pour les relier Pour ceux qui viennent d'arriver Je vous invite à aller regarder ma première vidéo Qui explique vraiment tout le matos Et les applications à avoir pour en arriver là Et utiliser l'autotune Les deux options qui s'offrent à vous En gros il y a une note qu'il faut choisir Je vais vous montrer directement depuis l'application Ici vous allez du coup sur les réglages Tout en bas avec les tonalités Et vous avez majeur, mineur Après voilà il y a Do, Ré, Mi, Faso, La, Si et compagnie Et donc vous allez tester avec votre voix La meilleure note à choisir Afin que vous ayez un truc assez harmonieux Là n'hésitez pas à mettre le pitch control à fond Le pitch control c'est quoi ? C'est en fait ce qui va réguler votre autotune Si il est fort et ça fait un effet robotisé Ou s'il est un peu plus doux Et du coup ça a l'air un peu plus naturel Là n'hésitez pas à le mettre à fond Pour vraiment écouter et voir ce qui passe le mieux Dans la mélodie de vos paroles Voilà vous avez déjà les paroles qui sont préécrites Maintenant il faut juste trouver une bonne mélodie Hop vous faites la mélodie que vous avez en tête Et si avec par exemple majeur là ça passe grave crème Mais que mineur là ça passe pas très bien Vous choisissez majeur là Il y a cette première école là Ensuite il y a la deuxième école Qui est que tu mets ta prod Tu vas la mettre sur un site Qui permet de te donner la bonne clé de la prod Tout simplement la clé qui va vous permettre derrière D'utiliser l'autotune correctement Donc généralement les gens ils ont plus ou moins la flemme Mais c'est le moyen le plus efficace De savoir tout de suite quelle est la bonne clé Moi ce que je fais c'est un mix des deux C'est à dire que je mets la prod sur GarageBand Et à partir de là Voilà je mets l'autotune et je teste Je lance la prod et je teste différentes mélodies Avec différentes notes Jusqu'à ce que je trouve la bonne note Ou en tout cas celle qui passe le mieux sur la prod Alors la prod que j'ai choisi pour utiliser l'autotune C'est une prod assez caliente, brésilienne, néo soul Je vous la fais écouter tout de suite A présent je vais vous expliquer le secret de l'autotune Sur GarageBand Et même je pense que toutes les autotunes ça passe Le truc qu'il faut faire pour que votre autotune il passe Souvent c'est chuchoter Quand vous chuchotez déjà vous avez moins de risque C'est vraiment le mot risque de faire des fausses notes Dès lorsque vous commencez à faire le Chris Brown, Tory Lanez C'est mort, c'est mort, c'est mort, ça va faire bizarre Ou en tout cas je vous le déconseille Moi aujourd'hui je vais pas vraiment chuchoter Je vais faire une partie où je chuchote et une partie où je chante Après je suis pas un bête de chanteur Mais je pense que ça peut le faire Comme je vais devoir faire le light skin Et je vais devoir chanter, il faut que j'enlève la veste C'est pas important, sinon je vais avoir des bruits chelous Donc pour ce son je vais faire un truc un peu caliente En anglais comme d'habitude Maintenant que j'ai choisi la bonne note qui correspond à la prod Je peux enfin commencer à m'enregistrer Toujours garder une distance Pas trop loin mais pas trop proche non plus Ok tu vois là c'est le début Tu peux faire des petits mélos si tu le souhaites Ok let's go Ok Là on a le refrain Une fois la voix backup faite Moi je vous conseille d'abord de faire tout ce qui est enregistrement C'est à dire couplé et compagnie Donc si on suit mon raisonnement Il faut que je fasse le couplé et non mixer C'est parti hop Je vais dupliquer la piste afin d'avoir les mêmes paramètres Sur chacun de mes pistes Et ainsi la renommée en même temps Comme ça je sais que ça c'est le couplet tu vois Couplé lead Hop Couplé lead Donc on repart sur le couplet Et c'est justement là que je vais commencer à chuchoter Pour avoir un truc plutôt smooth Plutôt propre Donc c'est parti Ecoutez bien Ok Encore une fois Je vais repasser sur mon propre couplet Pour vraiment donner de la profondeur Et de la matière Pour la partie mixage Ah shit here we go again On va encore faire le light skin Let's go Donc moi je vous conseille vraiment de chuchoter Si vous ne savez pas chanter Et compagnie On s'en fout Vraiment chuchoter Et ça va passer crème normalement Actuellement on a le refrain et le couplet On va passer tout de suite au mixage Généralement on dit que mixer une voix Qui contient de l'autotune C'est beaucoup plus compliqué Que mixer une voix rap Parce que voilà Il y a beaucoup beaucoup de retouches à faire Pour qu'on en arrive à un résultat convenable Généralement il y a des logiciels de ouf Pour faire ça Nous c'est vraiment le skills en fait Vous allez devoir vraiment bien chanter Et faire le moins de fausses notes possibles Parce que ça ne sera pas rattraper Parce que vous ne pourrez pas le rattraper Tandis que sur d'autres logiciels de pro Normalement on peut rattraper une fausse note On peut la monter en lard et mineur et compagnie Alors ce qu'on va faire C'est que déjà on va enlever certaines choses On gaffe égalisateur d'effet D'ailleurs sur la première vidéo Je ne l'ai pas dit Mais gardez toujours égalisateur d'effet Vous gardez accentuer l'accord Et égalisateur d'effet Accentuer l'accord C'est justement le plugin qui permet De faire l'autotune Premier move à faire C'est aller sur extension audio unique C'est en gros là où il y a tous vos plugins Donc vous allez aller sur LRC5 Comme d'hab Vous allez sur flat Vous cliquez sur flat tout en bas à gauche Vous mettez tone control Ça vous permet tout de suite de couper Toutes les mauvaises fréquences Par rapport à l'EQ Ok Maintenant qu'on a rajouté LRC5 On va mettre le Zero Chorus Encore une fois Zero Chorus Ça c'est un classique Après c'est vraiment à vous de voir Est-ce que ça vous plaît ou pas Et enfin Vous mettez de l'écho et de la reverb Si vous le souhaitez Pour ce single niveau écho J'ai mis Dance Echo A Et pour la reverb J'ai choisi Chamber Vous choisissez ce qui vous semble le mieux Encore une fois C'est encore vous Le maître de votre single Actuellement on a mis tout ce qu'il fallait Pour qu'on ait un mix assez propre Sur les voix Après on peut aussi rajouter un compresseur Là je ne l'ai pas rajouté Mais Le problème de GarageBand justement C'est qu'on ne peut pas rajouter Beaucoup de plugins Donc il faut vraiment faire Des choix stratégiques J'ai trouvé une alternative à ça Et ça Ça sera pour la prochaine vidéo Comment masteriser son single Sur ce single là Je ne vais pas le masteriser Je vais le laisser comme ça Et pour la prochaine vidéo On va aller à une étape au dessus Ça sera le mastering Si on résume Comment utiliser l'autotune Sur GarageBand Ça se résume en 3 gros points Le premier Choisir la bonne note Ça c'est vraiment très important Parce que si vous choisissez La mauvaise note Entre guillemets Bah vous allez avoir un autotune Qui fait des phases bizarres À certaines phrases Deuxième chose à retenir C'est qu'il faut Chuchoter Entre guillemets C'est à dire que Si vous n'êtes pas à très bon champ Bah voilà Vous allez vraiment en mode limite Vous suscirez des modules Et ça marche Non Ça marche à tous les coups Dites-vous Vous suscirez des mots doux À votre meuf Enfin Troisième conseil Oh What the fuck Et enfin Troisième conseil Il faut superposer vos voix Parce que généralement Une seule voix Souvent pas suffisant Parce que Bah voilà C'est un micro téléphone Donc forcément Il va pas capturer Tout votre voix On va dire En répétant deux fois De suite Votre couplet Dans la même intonation Ça vous permet Derrière d'avoir Une meilleure profondeur Comme je vous l'ai dit Et puissance sur votre voix Normalement si vous appliquez déjà Ces trois conseils Vous êtes censé avoir Quelque chose de plutôt quali Franchement j'ai hâte D'écouter vos singles Avant de vous laisser On va écouter ensemble Ce que j'ai fait Comme ça vous pourrez déjà Juger vous même De est-ce que C'est intéressant d'utiliser L'autotune sur GarageBand Et puis derrière Vous me donnerez votre avis En commentaire Sur le son On se laisse tout de suite Pour l'écoute du single Ta-da Ok on a terminé le single J'espère que vous avez kiffé Moi franchement j'ai plutôt bien aimé Le rendu final Et surtout envoyez-moi vos singles Avec de l'autotune Via Instagram Mon Instagram sera quelque part Dans la vidéo Prochain épisode Ca sera sur Comment masteriser son single Sur GarageBand Afin d'avoir la meilleure qualité possible N'hésitez pas à me laisser Des questions en commentaire Je répondrai le plus vite possible N'oubliez pas de liker Commenter Partager Vous connaissez la musique On se dit à la prochaine Ta-da Abonnez-vous 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 Abonnez-vous